Salut tout le monde! Aujourd'hui, je me retrouve accompagnée de mon amie Nessa Black de Youtube. Je vous mettrai le lien de sa chaine en barre d'informations pour que vous allez vous abonner. C'est des vidéos très drôles! Aujourd'hui, mon menu, c'est une vidéo d'astuces de santé. Dans le fond, c'est 3-4 petites astuces pour vous, dans le fond, pour le mieux de votre santé. Si ce type de vidéo vous s'offusque ou que vous trouvez ça trop intense, trop exagéré, arrêtez de l'écouter. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Première astuce, c'est une astuce pour réduire le sucre. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à avoir de grandes consommations de sucre, vous savez que bon, le sucre, c'est bon de temps en temps, beaucoup de sucre. Mais à longueur de semaine, moi je pense que ça fait trop. Et pour le mieux de votre santé, je crois, si vous êtes cardiaque ou des trucs comme ça, je pense que... Ou diabétiques. Ou diabétiques, pour ceux qui font de l'hyperglycémie, eux autres doivent réduire le sucre parce qu'eux autres, ils ont trop trop de glycémie dans le sac. Ça, c'est vrai. Je vous conseille un nouveau thé que j'ai essayé il y a quelques temps. C'est le thé, c'est des thés pétillants. Ça ne goûte pas full le thé, tu sais. Tu as même fruits de 2 oz comme ça sans thé pétillant dedans. Dans le fond, ça a 2 g de sucre par tout ça. Habituellement, pour une canette de cœur Coca-Cola qui a à peu près le même nombre de millilitres, c'est 40 g de sucre. 44, je ne me trompe pas que mon père m'a dit. Ouais. Donc, il y en a... En thé pétillant, tu as pommes-grenades, pêche ainsi que citron. Mais sinon, tu as baies sauvages, je crois aussi, dans les autres sortes de thés comme ça. Donc, ma amie Lessa Black va vous dire son astuce. Moi, mon astuce aujourd'hui, c'est que j'ai essayé parce que, tu sais, moi, j'ai eu problème de boutons, d'acné ou d'eczéma et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai essayé le VIX. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, ça m'a tellement piquée ici. J'avais un chat, je ne sais pas pourquoi, ça faisait rouge, tu sais. C'était très, très, très irrité, pour tout vous dire. Très irrité, puis comme peau sèche, comme si ça serait plumé, comme si tu n'aurais pas un unique coup de soleil, tu sais. Pour tout vous dire, c'est comme si ça se serait mis du rouge à lèvres, puis que ça paraissait fou dans des petites pigmentations. C'est ça, fait qu'on a essayé le sol calamine, on a tout essayé, même la loi Svera, on a tout essayé. Puis ça ne m'a rien fait, ça m'a juste empiré les choses. Donc on a essayé le VIX que vous... voilà. Voyons, je t'ai parlé. Je me mettrais une photo ou un lien d'où est-ce que vous pouvez voir l'emballage, parce qu'on n'a pas d'emballage avec nous. Oui, c'est ça, puis j'aurais dû l'emmener. C'est un peu de ma faute, excusez. C'est que vous l'utilisez pour, au cas de rhume, grippe, pour la respiration et tout ça. Mais il existe huit effets que ça peut faire, huit usages de VIX. Donc je peux vous parler dans quelques instants. As-tu quelque chose à rajouter? Oui, ça là, tu sais, c'est un bon vieux temps que t'avais sauré genre cinq ans, puis que t'étais genre pain ou main, frotte-moi dans le dos, parce que je suis congestionnée de partout. Ah, ça c'est vrai. Le VIX sera votre meilleur ami, tout le monde, ça, puis la souple tenant. Parlons-en de la souple tenant. Continuons, on va déconner. Ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va mettre ça dans des bloopers? Mais c'est bon que tu m'en parles, merci de cette chose-là. Il y a une affaire qui est bonne aussi, c'est pour combattre le mycose des pieds. Ça, je sais pas c'est quoi là, mais peut-être... Je pense que c'est un problème dû à un pied, champignon, je sais pas quoi. Ça, c'est bon aussi pour les pieds d'athlètes aussi, mais... Mais qu'est-ce que c'est... Je peux vous... même pour les crevasses des pieds... Comment faire? Oui, comment faire? C'est que, premièrement, vous appliquez sur les... Les légions infectées sur le pied. Oui. Vous mettez une part de bas, puis vous dormez avec toute la nuit. Exact! Je te l'avais parlé tantôt, ça me paraît. Puis, deuxièmement, pour ceux qui ont des problèmes d'acné, puis tous ces problèmes de peau... Ça ne paraît pas après un maquillage, mais je fais de l'acné, tout le monde. Ça fait que j'ai quelque chose pour ça, ma belle, du Vix. Ça fait que... Premièrement, comment tu sais, nettoyez les zones où vous avez traité, puis appliquez le Vix. Pour pas que ça dessèche la peau, évidemment. C'est ça. Ça fait que... Vous les touchez jusqu'à deux fois par jour pour obtenir le meilleur résultat. Ça fait que vous le mettez, puis... Conseille de ne pas toucher au Vix, parce que sinon, ça... Ça va impérer les problèmes. Exact! Ça fait que ça, c'est une bonne affaire. Troisièmement, calmer la douleur musculaire. Il paraît que c'est bon pour les muscles. Regarde, mon grand-père, il y a des problèmes musculaires au niveau des jambes, des genoux, puis tout ça. Ça fait que... Il paraît que le Vix, c'est un bon remède pour ça. Ça fait que je vous conseille de l'essayer. Ça fait que... C'est sûr qu'il y a des usages à ça. C'est, mettons, vous... Etalez un peu de Vix sur les zones douloureuses et frottez avec un massage doux, puis ensuite, vous mettez un coussinet chaud, puis vous laissez pendant quinze minutes. Ça fait que ça, c'est à essayer vraiment. Pour ceux qui font du sport, puis des problèmes musculaires, ça, c'est bon. T'as-tu d'autres choses à ajouter, Papelle? Hum... À propos de ça, des connaissances ou quoi, là? Personnellement, l'autre jour, j'ai eu un très gros mal de dos dû à un cours de danse, en fait. Puis, j'ai mis du Vix ou de mon gars, je me rappelle plus, puis ça gèle comme la douleur, là. Oui. Écoutez, c'est rendu que j'avais... je t'ai rendu bleu dans le bois du dos. Ouch! Ça faisait vraiment mal. C'est vraiment plate pour toi. Puis, c'est bon aussi pour les verrues. Des amis qui ont des verrues. Oh, que... Ah! Les maudites verrues. Parle-moi de ça. Même les verrues plantes, ça, c'est fatigant, ça. C'est pour ça qu'il est important de ne jamais se promener de pied, même si c'est ce que je fais en ce moment. Mais ça, il faut pas... Ouais, puis mode usage qui est sous ma feuille, c'est couvrer la verrues avec un peu de pommade et couvrez-la avec un bandage adhésif. Puis, attendez au moins six heures, jetez le bandage et recommencez... Dans le fond, vous... si, mettons, bon, vous... je sais pas au moins, vous... vous vous couchez le soir, mettez-vous-en avant de vous coucher. Par la suite, six heures après, vous mettez un petit cadran pour vous en mettre, puis par la suite, vous dormirez le nombre d'heures qui vous restent à dormir. Exact, ou bien non, vous pouvez mettre pendant vos heures de repos. Mettons, si vous vous reposez dans l'après-midi, au moins, vous vous réinventez, vous vous écoutez à la division, au moins, mettez le bandage, puis tout ça, puis ça vous donnerait au moins un coup de pouce. Puis, ça éviterait de vous jouer avec pour ceux qui ça leur fatigue, qu'elles s'en pensent. Ouais, exactement. Oui. Puis, cinquième, prévenir les infections cutanées. Les infections cutanées, là, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi, c'est, mettons, bon, vous avez une piqûre, vous vous grattez, puis qu'il y a quelque chose qui vous, je sais pas moi, des grains de sable, des trucs comme ça, que c'est plein de bactéries, ben, si ça vous arrive, vous mettez dans le fond le vic, je crois, sur la plaie, ou quelque chose comme ça, pour éviter l'infection. Parce que s'il y a une infection cutanée qui se propage, ben, ça peut, premièrement, vous faire sortir plein de petits boutons, puis vous ramasser à l'urgence, pardon. Si vous faites une allergie à une certaine bactérie qui se trouve dans le sable ou dans la terre, ben, je pense que mieux pour vous, c'est vraiment d'essayer de cette méthode-là. Oui, puis le vic, c'est aussi un anti-inflammatoire, donc c'est une bonne amie pour les infections et tout ça. Mode d'usage, c'est frotter la zone infectée avec un linge humide et appliquer une mince couche de pommade avec un doux massage, que vous vous masser. Pour masser l'allège, hein. Exact. Puis, on va aller avec le sixième, c'est diminuer les hématomes. Les hématomes. Tu sais, tu sais quoi, Miss Alice? Moyennement, mais je m'en offre sur mon cours d'infirmière régulière, puis le mode tout pour vous dire ça. Oui, au moins pour la prochaine. Hum, hum. Mais c'est sûr que c'est pas le fun d'avoir ça. Mais non. Mode d'usage, j'ai... Mettait un cuilleré de vix dans un saladier avec un peu de sel marin. Très important. Après avoir obtenu une pâte granuleuse, appliquée là avec un doux massage sur les hématomes, ça a l'air d'être une bactérie ou je sais pas quoi, un champignon ou je sais pas quoi, ça ressemble à ça. Je crois bien. Ça ressemble. Puis, ça aide aussi à calmer les maux de tête légères. On aurait-tu essayé ça avec qu'avant ou tantôt? On vous expliquera pas pourquoi tout le monde, ça reste en nous trois, mais bon. Très gros mâle de tête. Oui, le méchant mâle de tête. Et voilà. Puis, mode usage, c'est vous l'étaler avec un peu de pomade, ça vous l'a dit, vous le massez sur le temple des fronts et essayez de vous détendre pendant quelques minutes et répétez l'usage si vous le considérez nécessaire. Au point des pays, cachez-vous dans une grotte, il n'y aura pas de lumière. Ben non, vous avez juste à fermer les mières, fermer les rideaux, puis allonger sur votre lit, puis tout va bien aller. Puis, dernier usage, lutter contre les infections des oreilles. Eh oui, c'est prouvé scientifiquement, c'est vrai. Parce que ma mère, elle avait, tu sais, quand elle a eu son mal de gorge, puis tout, puis elle a toussé, puis ça lui donne mal aux oreilles. Oui, parce que ici, les ganglions, des fois, ils peuvent venir enfler quand vous pogner un certain virus. Donc, c'est pas mal pour ça. Oui, puis c'est vraiment bon aussi pour les mal de gorge. Qu'est-ce que ma mère faisait, c'est qu'elle mettait du vix, elle attache comme un linge mouillé un peu, puis elle l'attache avec, tu sais, les attaches à un peu... Oui, les couches, oui, les attaches à la couche. Les couches, puis elle dort avec, puis elle devient correcte un peu, ça part tranquillement, puis ça aide. Puis c'est ça, le mode usage pour lutter contre les infections, c'est que, éplucher une gousse d'ail, faites-la chauffer pendant 10 secondes avec un four à micro-ondes, c'est vrai, avec un four à micro-ondes, un petit enfant, ça s'appelle du polisporin en gouttes, pour les oreilles. Oui. J'ai été garder un petit garçon l'autre jour, puis il me disait, tu sais, il me disait, bon, Marie-Ève, j'ai bien mal à l'oreille, je pense que j'ai un début d'autique, puis il faisait, il était sur bord de faire de la température, j'ai donné des silénoles, tout ça, puis j'ai mis des gouttes, deux gouttes, je crois, par oreille, dans un certain intervalle, parce que je pense que ça ne peut pas rentrer plus que deux, trois gouttes par fois. Non. Ah non, ça c'est pour les yeux, même l'âge. Non, oui, c'est ça. Puis ça l'a soulagé, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui est bon, c'est qu'il y a aussi l'oralgan, que tu fais chauffer un peu à température, mettons, tu mets dans l'eau, puis à la température, il paraît que c'est bon aussi pour les oreilles, pour l'affection dans l'oreille. Voilà ce qui complète mes astuces sur le VIX. Oui. On va laisser avec ma chère Marie, qui va s'occuper. Donc, on ne lâche pas tout le monde, il reste deux astuces. Donc, à la prochaine, c'est pour boire plus d'eau. On voit souvent depuis deux, trois années, deux, trois ans en fait, des personnes que bon, je ne bois pas assez d'eau dans ma journée, je suis facilement déshydratée. Il fait super chaud l'été, donc les grosses canicures cet été. Moi, au travers, ça a été plus difficile, parce que bon, je travaille dans un camp de jour l'été. Puis, c'est écrasant, la chère est vraiment écrasante. Puis moi, c'est bizarre, mais moi, mon corps m'envoie un signaux. Quand je n'ai pas assez bu d'eau dans ma journée, bien j'ai mal au cœur, fait que j'ai tendance à me l'hydratée. Donc, pour boire plus d'eau, un petit truc, vous pouvez vous mettre des fruits, vous mettez n'importe quoi dans votre eau, vous laissez infuser un petit peu, pour que le goût, il reste. Comme ici, tantôt, j'avais préparé, vous pouvez prendre une autre tasse que ça, mais moi, c'est parce que je savais que les dos, on allait en boire un verre. Dans le fond, moi, j'ai mis de la lime, du cocon ainsi que de la menthe, mais il y a plein de combinaisons possibles. J'aime aussi l'eau avec du citron, puis de la lime. J'aime beaucoup l'eau avec des fraises, des bleuets, des petits fruits dans le fond, que vous laissez infuser. Par la suite, tu sais, même, puis vous pouvez rajouter des glaçons. Comme là, c'est totalement infusé parce que la couleur de mon eau, elle a changé. Donc, ça, moi, je pense que si, mettons, vous en mettez une cruche dans le frigo, ou que vous prenez en bouteille d'eau, bien, je pense que ça va beaucoup plus vous inciter à vous tâter régulièrement l'été. Exactement. Ou dans n'importe quelle saison. Puis, l'hiver aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux te faire de l'eau chaude avec du citron et du miel, c'est merveilleux. C'est bon, ça. Comme dernière article, j'ai pas nécessairement de présentation devant moi, mais j'avais vu ça sur la chaîne de Girly Addict. Je vous mettrai ça, je vous mettrai le lien du vidéo en barre d'informations. Dans le fond, c'est pour réduire un petit peu le gras. Si vous avez tendance à manger énormément de chips, genre comme tout le côté de ma famille, du bord de mon père, on est comme des manches de chips. Dans le fond, ce que vous faites, vous préchauffez votre foie à 350 degrés, vous prenez les papitas que vous voulez, vous mettez un petit peu d'huile dessus pour ne pas que ça brûle, puis des isonnements que vous voulez, barbecue, assaisonner, n'importe quoi. Ou bruchetta. Bruchetta, n'importe quoi. Puis, vous enfournez ça, jusqu'à temps que ça soit croustillant. Puis ça, je vous le dis, ça goûte pareil comme les chips. Donc, c'est tout pour notre vidéo d'astuce. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, faites-moi de mettre un thumbs up, puis de vous abonner. Puis nous, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye tout le monde. Bye. ... ... ... ...